Vous êtes parti d'Arezzo, vous avez pris une route de campagne au milieu des vignes et des oliviers. Vous êtes arrivé à Borgo Sansepolcro, puis à Monterqui, qui est un petit bourg à la limite de la Toscane et de l'Ombrie, là où le paysage italien devient tout à coup moins riant. Vous avez fait deux autres kilomètres sur un chemin encore plus étroit, bordé d'if et de cyprès, désert. Vous êtes arrivé jusqu'au cimetière. Au bout du cimetière, jusqu'à la chapelle. Et là, miracle. De l'autre côté du portail, dans ce lieu reculé, obscur, vous avez été saisis par la splendeur de cette fresque. Une vie, une œuvre. Ah, pourquoi je suis ménusé par le regard de ces tableaux ? Parce que, je trouve, bon... D'abord, je trouve qu'il y a une beauté absolue, là, de ces tableaux. Et puis, j'aime bien ce regard détaché de l'humanité, ce regard un peu lointain. Comment je veux dire ? C'est une humanité un peu absente d'elle-même. Et ça, j'adore. Le manteau bleu de la Vierge s'entrouvre en une fente étroite, verticale, sur la ligne, impossible à situer, mais de tout temps franchie, qui sépare le corps du désir du corps de l'enfantement. Deux anges semblables et charnels écartent les tentures de part et d'autre pour qu'à plein regard nous la voyions. Elle, une main sur la hanche, l'autre effleurant l'intime ou le désignant, vertigineuse et placide. Une vie, une oeuvre, Pierrot della Francesca, vers 1413-1492. Par Simone Dweck, réalisation, Dominique Costa. C'est une âge pour laquelle que j'ai beaucoup regardé, à laquelle je pense constamment, mais de laquelle je n'ai jamais parlé. J'ai pris soin de me tenir à distance. C'est une des oeuvres les plus extraordinaires, les plus sacrées, qui vous laisse, et on peut d'ailleurs peut-être essayer de dire pourquoi elle vous laisse sans mots. C'est extrêmement difficile de parler d'art, mais alors de parler d'un tel objet, c'est l'objet peut-être le plus rétif au langage. Ce qui peut d'ailleurs expliquer, d'une certaine façon, le long sommeil de Pierrot, le long sommeil dans lequel cette oeuvre a été tenue. Dialogue. Dans quel tableau aimeriez-vous disparaître ? demande Jean-Paul Marqueschi. Disparaître, oui, reprend Alain Buisine. et disparaître, pour voir comment voit le peintre. Moi, je la lis comme un... Comment je veux dire ? Comme un homme du 15e m'envoie un message. Je trouve assez beau qu'un type du 15e m'envoie un message. Au-delà des siècles c'est au-delà de la religion, si je puis dire. Dans quel tableau aimeriez-vous disparaître ? Note lue dans les écrits du peintre Jean-Paul Marqueschi. Je m'étonne, de tels mots semblent écrits pour l'oeuvre de Pierrot de la Francesca. À fixer ses lumières pâles, le regard s'hypnotise, comme s'il voulait s'incorporer aux fresques et aux panopins, aux formes diaphanes dont la présence occupe l'espace. Car, aucun doute sur ces transparences, elles ne sont pas des absences. Pierrot de la Francesca, peintre du Quattrocento, nous parle à nous, du lointain et à la fois du terrestre. La madone bleue a la robe entreouverte sur la maternité qui désigne de son doigt le sujet même du nom qui lui a été donné, Madonna del Parto, de l'accouchement. Les vierges de l'Annonciation qui, le temps de la visite de l'ange, glissent l'index dans le livre pour en retenir la page. Geste pareil. Il nous inclut dans la peinture et aussi nous questionne. Comme ces beautés semblables des figures, des scènes paisibles aux batailles, des retables aux portraits, de la vie du Christ à celle des saints. Les visages lisses, statues antiques, aux yeux larges et aux lèvres pleines, peuplent des paysages urbains ou bibliques. Ils ne nous regardent pas et ils ne nous disent rien. Mais, au-delà, il y a le songe dans lequel nous plonge Pierrot, à qui Vasari inventa une enfance sans père et dont il raconta, étrange destin d'un peintre, la cécité de sa vieillesse. Cette vie à peine connue qui redouble notre rêverie à l'oxymore répété, de l'impassible véhémence, des guerres statiques et des violences aux gestes suspendus, de la perspective close comme les yeux de ses vierges. Cette écoute du rêve et de la nuit, dit Jean-Paul Marqueschi. C'était un artiste central qui a été célébré de son vivant, appelé à toutes les cours, appelé par le pape, enfin, qui a été au centre de sa société, qui était quelqu'un... ce n'est pas du tout. On n'est pas là dans la configuration de l'artiste rebelle, du tout. C'est un artiste miroir, c'est un artiste... Ce n'est pas un artiste du nom, n'est-ce pas ? Ce n'est pas un artiste critique. Il n'y a pas la moindre critique, la moindre ironie vis-à-vis de ses commanditaires dans aucun des aspects de cette œuvre. on sait qu'il ne reste de cette œuvre peut-être que 40%. Non, c'est très difficile de... qu'on pensait qu'est-ce qui a pu produire cette... cette disparition pendant... ça a duré quatre siècles, n'est-ce pas ? De cette œuvre qui a été par chance, je dirais, immédiatement saisie par Vasari dans ses vies et la vie de Pierrot par Vasari témoigne d'une admiration absolue. Dans sa jeunesse, il s'adonna aux mathématiques et bien que dès l'âge de 15 ans il fût orienté vers la peinture, il ne les négligea jamais. Faisant des progrès merveilleux en cette science et en cet art, il fut employé par Guido Baldo Feltro, l'ancien duc d'Urbain, pour lequel il fit quantité de tableaux très beaux, à petites figures, dont la plupart ont péri au milieu des guerres qui ont à plusieurs reprises bouleversé cet état. On y conserve cependant plusieurs de ses écrits sur la géométrie à la perspective dans lesquels il ne fut inférieur à personne de son époque et peut-être de tout temps. Tous ses ouvrages le prouvent. Il renferme un grand nombre de constructions perspectives, notamment celles d'un vase traité en face et en carré de manière à être vu par derrière, par devant et de chaque côté avec le fond et l'ouverture. C'est un merveilleux dessin car il l'a tracé savamment et avec bonheur tous les détails et raccourcis de toutes les sections. Il ne se projette pas dans sa peinture, c'est un type très extérieur, très distant, très immobile, si je veux dire, très discret par rapport à sa peinture et je ne crois pas qu'il soit présent. L'artiste reste en retrait de ce qu'il veut ? Absolument. Enfin, à mon avis, ce n'est qu'un avis personnel, mais ça ne corresponde à rien de sa peinture. Ce, comment je veux dire, s'intégrer dans sa peinture est contraire aux gestes fondamentaux de Pierrot de la Francesca. Mais il est vrai qu'on sait très peu de choses sinon rien de la vie de Pierrot de la Francesca. On ne sait pas rien. Vasari a inventé une vaste fable à la fin de sa vie il serait devenu aveugle enfin on le promenait dans les rues parce qu'il était aveugle mais on ne sait rien. mais rien c'est rien. C'est ça qui est d'ailleurs c'est un peu ça qui est admirable d'ailleurs. Il reste l'oeuvre. Il reste l'oeuvre qui est absolument merveilleuse, formidable, enthousiasmante à mes yeux mais sur Pierrot on ne sait rien. dans un cirque de nos collines couvertes d'antiques cultures et que l'on dirait presque redevenues les traces spontanées d'une activité animale en un mois sans guerre ni tension le lit de ce fleuve qui court à travers la contrée n'a ni tâche de sang ni tronçon de lance ni plaque de cuirasse mais apparaît nette et sec et avec les seules tiges brunes de quelques plantes éphémères on voit scintiller les murs de chaux d'une cité lointaine. À cette heure où le vent se tait l'eau reflète ciel et colline avec une impeccable netteté Sur cette eau se découpe la figure du Christ arrêtée en une attitude d'adoration À sa droite Saint Jean-Baptiste sous le vent son bras pour baptiser la tête couverte d'une toison naturelle son corps revêtu d'un saillon qui semble taillé dans l'écorce de l'arbre voisin L'arbre même dans la façon qu'il a de se poser a l'air presque humain avec la blancheur de son tronc et sa riche frondaison rythmée Il a laissé un peu à l'écart en arrière un arbre plus petit d'une autre forme et dirais-je quant à son feuillage d'un autre tempérament Debout entre ces végétaux trois adolescents ailés sont là qui ont un peu cette air androgyne qu'on trouve parfois chez les jeunes paysans Salvatore Rotolo quand vous parlez de Piero della Francesca vous parlez chez ce peintre essentiel dans le Quattrocento vous parlez d'une tension la tension est entre une expression naturaliste et une expression géométrique je pense que ces figures sont des figures géométriques qu'il insère dans une trame naturaliste dans une perspective qu'il va élaborer de plus en plus mais sans jamais céder à ce naturalisme dont Masaccio par exemple va être un des premiers vecteurs on peut dire cela comme ça et c'est très intéressant de comparer le baptême du Christ de Piero della Francesca et le baptême de Masaccio effectivement on voit chez Masaccio le naturalisme on voit les muscles frissonnants on voit frémissants on voit l'expression des personnages la sensualité on voit toute la chair en fait frémissante devant le moment important s'il en est de l'histoire chrétienne alors là on va regarder justement quelques images à l'ordinateur c'est Masaccio le baptême du Christ lorsqu'on voit le baptême du Christ de Masaccio on voit le Christ agenouillé mais on voit un corps qui n'est pas exactement celui auquel on a tendance à associer le Christ c'est à dire on voit un athlète à demi nu enfin pratiquement nu dont on voit une partie des poils publics d'ailleurs et d'une sensualité à laquelle on n'a pas coutume d'associer le Christ à cette époque évidemment à l'époque plus tard Michel-Ange mais pas à l'époque de Masaccio voilà toute cette expression d'émotion de sensation voilà tout ce que Piero va systématiquement éviter parce que son propos est bien au-delà on a ici un tableau d'une on pourrait dire d'une immobilité parfaite où tout advient sans que le mouvement ne soit ne soit à noter on voit effectivement l'ombre sur une jambe de Saint-Jean-Baptiste on voit un pied levé mais tout cela n'empêche pas de souligner l'absence de mouvement la staticité parfaite du tableau il est à noter que Piero établit à ce moment-là une analogie entre le corps cylindrique on pourrait dire du Christ et le tronc de l'arbre qui sont mis exactement sur le même plan et également d'autres analogies entre la courbe du Jourdan et le le catéchumène derrière qui se déshabille et qui également forme une courbe avec son corps on a l'impression que tout cela est donné avec le même statut ontologique l'arbre le fleuve la colombe les nuages le paysage derrière tout cela appartient au créé tout cela est l'expression d'une volonté divine on n'est pas intéressé par la personnalité individuelle par les sensations par les sentiments de tel ou tel personnage puisque l'ensemble participe d'un destin commun d'une volonté commune aussi bien les personnages aussi bien les personnes que les objets que les arbres que les nuages que le ciel la lumière il n'y a pas de propagation de lumière la lumière est parfaitement immobile elle se reflète dans le fleuve si on veut mais nous voyons très bien qu'il n'y a aucun frémissement que c'est une réflexion qui tombe parfaitement plate étienne jolet il y a une manière contemporaine de percevoir piro de la francesca il y en a eu de différentes sans doute depuis le quattrocento mais aujourd'hui comment est-ce que l'on perçoit l'oeuvre de piro de la francesca il est vrai que la multiplication de registres de productions de textes sur les artistes définissent un spectre du personnage qui va d'une figure centrale d'une renaissance italienne attendue dans la recherche d'une certaine harmonie d'un certain ordre jusqu'à des aspects plus surprenant et notamment en ce qui concerne Pierrot Francesca l'accentuation de son oeuvre Pierrot intellectuel la traduction récente des prospectives à Pingendi en est je crois le témoignage et correspond à une volonté de ressourcer l'histoire de l'art en la plaçant dans ses rapports avec l'évolution des savoirs notamment des savoirs scientifiques la perspective joue ici un rôle essentiel c'est à la fois notre discipline l'histoire de l'art et l'objet d'études en l'occurrence la renaissance italienne qui tous les deux et là en phase tendent à privilégier ce rapport à la science il s'agit d'une double entreprise de légitimation c'était le cas pour la peinture au début du 15ème siècle on va tirer du côté des mathématiques des arts libéraux pour valoriser l'art et de même aujourd'hui nous avons tendance à toujours privilégier les aspects les plus intellectuellement gratifiants et notamment ce rapport au savoir complexe aux sciences c'est donc une des composantes majeures la deuxième c'est en rapport avec certaines évolutions contemporaines des sciences humaines et notamment la psychanalyse on doit évoquer un souvenir d'enfance de Pirola Francesca des prospectives à Pingendi de la perspective en peinture Piero della Francesca la peinture comprend en soi trois parties principales que nous désignerons par le dessin la commensuration et la mise en couleur de ces trois parties je n'entends traiter que de la commensuration que l'on appelle perspective y mêlant quelque peu le dessin car sans le dessin on ne peut démontrer la perspective dans les faits cette partie comporte en soi cinq divisions la première est la vision c'est-à-dire l'œil la seconde est la forme de la chose vue la troisième est la distance de l'œil à la chose vue la quatrième est l'ensemble des lignes qui partent du contour de la chose et qui vont à l'œil la cinquième est le lieu déterminé qui se trouve entre l'œil et la chose vue où l'on entend représenter les choses considérons un carré dont un côté serait divisé en plusieurs parties inégal si des points de division on mène des lignes parallèles aux côtés et que l'on mène la diagonale à partir des angles pour revenir pour revenir sur ce traité de perspective qu'a écrit Pierrot de la Francesca dans quel état d'esprit l'a-t-il écrit et nous aujourd'hui les critiques les historiens de l'art comment l'abordent-ils au fond quel est l'intérêt d'aller se replonger dans ce traité de perspective de Pierrot de la Francesca je crois que c'est là aussi à inscrire dans une évolution de façon peut-être regrettable les universitaires les historiens de l'art de façon générale vivent beaucoup en réaction par rapport à la génération précédente et c'est notamment le cas dans une discipline très jeune et très fragile comme la nôtre et du coup il s'agissait je crois d'extirper Pierrot de la Francesca d'une vision trop empathique trop liée à un partage de la sensation sur lequel un certain nombre d'historiens de l'art avaient mis l'accent alors ce sont ces différentes figures que l'on peut associer au sein d'une même approche que l'on résume d'ordinaire avec un vocable qui est fortement fortement dépréciatif aujourd'hui terriblement dépréciatif c'est formaliste cela dit aujourd'hui il me semble à titre personnel et nous sommes un certain nombre à le penser que si formalisme signifie s'intéresser à la complexité interne de l'oeuvre d'art et rendre compte du fonctionnement interne avec bien sûr comme corollaire la recherche des systèmes de causalité expliquant cette complexité interne alors il faut au moins être un temps formaliste et un certain nombre de personnes autour de Pierrot de Francesca dans l'ordre de guerre l'ont été je crois de façon extrêmement intéressante alors Étienne Jolie qu'est-ce qu'on peut appeler le formalisme chez Pierrot de la Francesca là peut-être que pour comprendre ce serait nécessaire d'entrer dans dans sa peinture et dans sa représentation dans ses tableaux ou dans ses fresques alors bien évidemment c'est un terme qui va être parfaitement anachronique vis-à-vis de l'artiste qui encore une fois apporte de telles connotations qu'il est difficile à supporter non ce que je crois le mieux à faire serait d'utiliser le parcours réalisé par un certain nombre de historiens de l'art pour remonter vers quoi alors ça ne serait sans doute pas une vérité sur Pierrot mais tout simplement moi je serais finalement à dire qu'un historien de l'art c'est simplement faire remarquer quelque chose on fait remarquer là je suis très très fidèle à ce que je considère comme le message dernier d'un de mes maîtres dédié à la race qui vient de décéder il s'agit de faire remarquer des choses et un certain nombre de ces historiens de l'art font remarquer quoi et bien en l'occurrence le fait qu'il y ait une ostentation de la forme au sens où il y a un triomphe réalisé très récemment par Masaccio de l'expression de la tridimensionnalité d'un volume et là la forme devient volume tel qu'il est exhibé je dirais dans sa gloire nouvelle les nouvelles techniques d'ombre et de lumière permettent en effet de créer cet effet de volume et notamment du côté des clairs non pas en travaillant du côté des ombres mais des zones plus claires qui tendent à créer l'impression de volume et là dedans une lumière qui vient sans cesse tendre le rapport que nous pouvons avoir à ces volumes pourquoi tendre le rapport c'est que la forme est vécue dans une plénitude nouvelle et en même temps la lumière est là à la fois pour la célébrer parce qu'il faut la lumière pour voir la forme pleine mais en même temps pour l'interroger pour la limiter parce qu'il y a des effets de saturation lumineuse par exemple qui font que la forme finit par disparaître il y a un jeu sur les contours qui est tout à fait délicat et complexe et un vocabulaire très riche sur le contour que l'on retrouve chez Alberti on rend compte de l'intérêt des artistes du temps pour cette question si bien que il y a à la fois forme et tendance à limiter la portée de la forme pour d'autres modalités plus fines c'est le diaphane c'est les jeux complexes avec l'échelle des motifs et jusqu'à certains degrés d'invisibilité et tout cela fait que l'attention portée par un certain historien de l'art est tout à fait légitime et rend compte d'un aspect fondamental de l'oeuvre elles se glissent parmi les strates de la réalité sans s'identifier à aucune elles sont bornes pour qui les regarde non miroirs on ne peut leur répondre par le simple vœu de les lire ou de les comprendre il faut en quelque sorte les devenir elles imposent l'épaisseur et les purs leur invention est une réalité seconde affranchie des prisons formelles qui les a peintes pierrot de la francesca ou la convergence entre ces mains d'énergie qui l'ont précédé ou encore le geste devenu nature dans sa répétition il y a toujours un peu d'une première fois qui persiste quand percolle ventura tu cambiou Sous-titrage MFP. C'est peut-être ça son aspect insaisissable. Je crois qu'il y a un abus, ce serait anachronique que de l'associer au formalisme. Le mot n'existait pas, ça n'a pas de sens. Mais on ne peut pas ne pas observer cette extraordinaire force conceptuelle, de la construction, de la forme dans cette œuvre qui est vraiment exceptionnelle. Au point même que ça fait changer, les commentaires négatifs souvent ont évoqué une sorte d'impassibilité, d'anonymat, d'incompréhensibilité. Donc c'est une œuvre, paradoxalement, qui à la fois se retire, c'est une sorte de refus de l'expression, de l'expression immédiate, c'est une sorte de mise en retrait de soi. C'est une œuvre qui accepte Vasari Lodi d'ailleurs. Pierrot a mis son ardeur à se pencher sur les œuvres d'art. Donc c'est une œuvre délibérément intellectuelle. Donc il y a quelque chose qui s'accorde mal avec la mélancolie d'un pantormo, avec la dimension rétive, rebelle d'un Michel-Ange. Au fond, ce qui est frappant aujourd'hui, si on s'éloigne, si on n'a plus l'œuvre sous les yeux, je dirais que c'est sa force de rémanence. Elle a une incroyable... Et c'est paradoxal, puisqu'elle semble faire le deuil partiel d'elle-même, de soi-même, du réel. Et étrangement, c'est une œuvre qui nous revient, les yeux clos, quand nous nous promenons. Je ne peux pas regarder le ciel, le grand ciel de l'été notamment, sans penser, ni même le nuage. C'est une incroyable réserve. D'ailleurs, on voit, de nuages. Donc il y a à la fois une sorte de... Si on reprend l'expression de Malarmé, une sorte de suspens de l'interprétation. C'est comme si Pierrot ne nous imposait pas d'interprétation. On ne sait pas trop où il est. On est dessaisi, comme si lui-même acceptait d'être, d'une certaine façon, dessaisi de lui-même. Comme s'il prévoyait que... S'il nous laissait la place, il laissait la place à nous, qui venons cinq siècles après sa mort, qui venons comme un interprète arrive devant une partition musicale. C'est-à-dire qu'on n'est pas devant une oeuvre expressive qui vient en amont. Il n'y a pas de prosélytisme. On ne vient pas nous dire ce qu'il faut en penser. Au contraire, on a l'impression que l'oeuvre attend. Elle attend d'une part, en effet, peut-être, que nous lâchions, que nous la complétions, ou que nous la, peut-être, poursuivions. Mais, c'est ça, peut-être, un des paradoxes de cette oeuvre, c'est... Et peut-être qu'il faut mettre en rapport ceci avec cela, c'est-à-dire cet incroyable goût du chiffre, du nombre, pour cette surrationalité, n'est pas du tout la marque d'un dessèchement. C'est tout le contraire. Je crois qu'en réalité, un des thèmes qui parcourent l'oeuvre, c'est bien le thème du sommeil. Je pense que le sommeil qualifie véritablement un des thèmes forts de l'oeuvre, mais aussi ce que Léonard va appeler plus tard les corps difficiles à nommer, les corps qui sont rebelles, au fond, au dessin, ce que Léonard appelle les corps sans surface, à savoir tout ce qui, dans nos existences, ou dans tout ce qui tombe dans l'oeil, échappe, au fond, à la formalisation, c'est-à-dire, au fond, la clarté. Pour moi, c'est une oeuvre de la clarté, du grand soleil, du grand soleil zénital. C'est donc tous les mouvements de la lumière. Il y a une incroyable exploration de toutes les formes, précisément, qui échappent au nom, qui échappent au dessin, qui sont les formes des nuages, c'est une sorte d'incroyable invention, captation, donc, de ces corps-là. Des nuages qui sont parfois colombes. Exactement. Alors, c'est un aspect aussi, je trouve, merveilleux, cette indication de la colombe fait allusion au baptême du Christ. Je crois qu'il faut revenir un instant sur ce tableau merveilleux, qui est Pierrot avant Pierrot. C'est Pierrot, encore très marqué, à la fois, sans doute, par la polychromie et le raffinement de Frangelico, qui est encore marqué par ce maître qui va le former, qui est Venetiano, et où on a, donc, au-dessus de la tête du Christ, cette colombe horizontale, dont il faut bien souligner qu'elle imite le mouvement des nuages. Et je crois que c'est presque une allégorie, je dirais, des aspects les plus secrets de cette oeuvre. C'est-à-dire que cette oeuvre se soustrait, d'une certaine façon, et c'est paradoxal, à la forme et au nomos, pour, au contraire, comme si l'oiseau imitait la lumière. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça fait maintenant 30 ans que je refais tous les deux, trois ans, je dirais l'itinéraire Piro de la Francesca. C'est-à-dire que je pars de Pérouse, où il y a le polyptyque, je vais à Borgo Sansepulcro, Monterqui, où il y a la Madonna d'El Parto, je vais jusqu'à Urbino, où il appelle la génération du Christ, et puis je vais jusqu'à Rémini, où il y a le portrait de Sigimon Malatesta. Donc pour moi, c'est un espace d'itinéraire sacré. C'est un peu idiot, entre guillemets, mais c'est un itinéraire sacré. Donc je referai, et je le fais à Pâques, encore une fois, et j'essaie de comprendre. Je crois que c'est un artiste extrêmement particulier. Les autres artistes de la Renaissance, mettons, je prends Paolo Cello, par exemple, s'enfoncent dans la perspective. Et Piro de la Francesca fait un geste extraordinaire et dit « Si la peinture part dans la perspective, la peinture va mourir. » Et lui fait de l'ornement et essaie de sortir de la perspective. Et ça, c'est un geste tout à fait extraordinaire, incroyablement neuf à la date. Lui, il essaie ressortir la perspective, pas s'enfoncer dans la perspective, mais en ressortir. Alors qu'on est au début, finalement, de la théorisation de la perspective, déjà. Oui, au 15e, oui, on est au début. Lui essaie d'en ressortir. C'est un geste complètement extraordinaire, enfin, fabuleux à la date. Comme s'il prévoyait qu'au 19e, on ferait du pompier, etc., de la représentation, etc. Il essaie de s'extraire de la perspective. L'église est très, très spacieuse, très lumineuse. Et donc, depuis l'entrée, on a tout l'espace basilical à parcourir jusqu'au maître hôtel. Et en fait, on voit déjà de très loin ces fresques, qui ont été restaurées à plusieurs reprises, qui l'ont d'ailleurs été à nouveau tout récemment. Et la chapelle est assez lumineuse, puisque le mur du fond est percé d'une grande fenêtre. Ce qui fait que, contrairement à beaucoup de cycles mureaux du Moyen-Âge ou de la Renaissance, en fait, on voit, par lumière naturelle, on voit très bien. Et les couleurs étant très claires, en fait, il y a une très grande lisibilité de l'ensemble du cycle. Lisibilité des formes, maintenant, lisibilité du fonctionnement narratif, c'est autre chose. Maurice Brocq, une des grandes œuvres de Pierrot della Francesca, c'est évidemment le cycle de la croix d'Arezzo. Alors, c'est un cycle qui est le récit d'une histoire, le récit d'une histoire qui a un support textuel, mais qui est une histoire recomposée par Pierrot della Francesca. Effectivement, le support textuel de ces fresques, c'est Jacques de Voragine, la légende dorée, dont deux chapitres sont consacrés à l'histoire de la croix du Christ, car cette croix a une histoire bien antérieure à la crucifixion, et qui se poursuit longtemps après la crucifixion. Elle commence, en effet, cette histoire à la mort d'Adam, et elle se termine par, après avoir été volée, avoir disparu, avoir été volée, retrouvée, elle finit par revenir victorieusement, si je puis dire, à Jérusalem. Et c'est donc cette histoire très complexe que le compilateur dominicain Jacques de Voragine raconte dans deux chapitres de la légende dorée, et c'est de ce texte que, non sans écart, s'inspire donc Pierrot della Francesca, pour décorer les murs de la chapelle principale, la chapelle du maître-hôtel de l'église San Francesco a Arezzo. Donc Pierrot reconstruit cette narration, cette histoire, en quelques épisodes. Quelques épisodes déjà qu'il choisit. Oui, quelques épisodes qu'il choisit. Il faut dire qu'il y a une tradition, il y a plusieurs églises décorées de cycles de la croix, donc Pierrot della Francesca n'a pas à inventer la mise en image. Mais à l'intérieur de cette tradition, il choisit. Et il choisit de manière apparemment disparate, apparemment très surprenante, puisque les épisodes ne se présentent pas dans l'ordre du déroulement narratif. Bien entendu, tous les épisodes n'y figurent pas, mais on pourra dire tout simplement qu'il n'y avait pas la place de tout faire figurer. Le plus surprenant, c'est qu'il n'y a pas un déroulement narratif continu, c'est-à-dire qu'il faut chercher par où ça commence. Il faut chercher par où ça commence, et donc il faut, en somme, être mobile. Se tourner à droite, se tourner à gauche, regarder en face, en haut, en bas, bien sûr, pour arriver à trouver comment ça s'agence. Et de toute façon, lorsqu'on a compris à partir du texte, car cela présuppose qu'on ait une connaissance du récit textuel, on sera obligé, malgré tout, d'effectuer des rotations, en somme, de se déplacer, de regarder, si on veut voir le premier épisode du cycle, en haut à droite, pour ensuite descendre, tourner, remonter, et donc effectuer toutes sortes de pivotements dans l'espace réel. Et c'est lui, donc, qui a mis au point ces savantes ruptures, enfin, qui désorientent le spectateur, et qui l'oblige, donc, à chercher quel est l'épisode suivant. Ces fresques renferment des idées et des attitudes dignes d'éloge. Ainsi, les costumes des suivantes, de la reine de Saba, exécutés dans un style délicat et nouveau. De nombreux portraits de personnages antiques d'une grande vérité. Une colonnade corinthienne, divinement mesurée. Et un paysan, qui, les mains appuyées sur sa bêche, écoute si attentivement Sainte Hélène, pendant que l'on déterre les trois croix, qu'il est impossible de mieux faire. Donc, on a, sur le mur de droite, la croix, sous trois espèces qui ne sont pas la croix, en fait. Qui ne sont pas la croix, mais qui s'inscrivent dans cette longue histoire du bois de la croix, qui, évidemment, répond à un plan que Dieu, dans son omniscience, sa sagesse infinie, a programmée, si je puis dire, depuis toujours. Et de l'autre côté, en revanche, on va trouver la croix sous son espèce matérielle. Mais il faut passer pour cela par le mur du fond de la chapelle. Faire la perspective, c'est, d'une certaine manière, faire de l'histoire. Il s'agit, évidemment, d'histoire chrétienne. Pratiquement, on peut dire, pas toutes les œuvres, mais la grande majorité des œuvres de Piero della Francesca nous parlent de l'histoire chrétienne. Donc, c'est cette histoire lignée à laquelle, paradoxalement, les hommes semblent prendre part, mais de manière secondaire. On pourrait dire que leur histoire est importante, mais secondairement par rapport à l'histoire de la croix, dans la mesure où les personnages qu'il insère sont effectivement à l'intérieur de sa trame perspective, mais on sent bien qu'il la conditionne, presque qu'il la courbe, comme un objet dans l'espace qui courberait autour de lui les lignes de force. On sent que dans les tableaux de Piero, l'espace est courbé autour des figures, ou que les figures sont insérées à l'intérieur de cet espace courbe de manière proportionnelle, de manière à souligner que leur importance est soumise, est conditionnée par leur appartenance à une fonction, à un ordre des choses qui les dépasse, qui était établi bien avant eux, qui se poursuivaient après eux. C'est la fonction. On peut penser au statut colonne, si vous voulez, de l'époque romane, ou bien de l'époque encore archaïque, grecque, où on voit effectivement des personnages représentés, mais leur forme cylindrique est là pour rappeler que ce qui importe, ce qui nous importe, c'est leur fonction dans l'ensemble, et non pas leur propre sentiment, leur âme, comme dit Bernard-Henri Lévy. Surtout pas d'âme, dit-il. On n'est pas intéressé pour la simple raison qu'ils sont l'expression d'un destin qui les dépasse, qui est immuable, qui est intemporel, qui ne laisse pas de place aux doutes, à la perplexité, à l'interrogation, qui les anime d'une volonté absolument sans faille, et qui dictent leur action, à la recherche de cette perfection qui est la marque, non pas d'une intervention divine au quotidien, mais de l'expression du divin à tout moment et dans chaque chose. Ce ne sont pas des hommes aidés par Dieu pour effectuer tel ou tel, ce sont des êtres qui, dans leur essence, sont là pour remplir un dessin. Et, encore une fois, leur histoire est soumise à l'accomplissement de ce dessin. Et ce qui accentue encore cet effet, c'est ce qu'on pourrait appeler une tendance à la réification ou à la pétrification des figures, qui fait que nous sommes très près de l'objet. Et donc, lorsqu'il y a des objets ou des motifs inanimés et ces figures qui nous bougent guère, tout de même, pour la plupart, eh bien, il y a cette espèce d'effet de suspens général, de suspens général, je crois que c'est un terme fondamental pour comprendre l'esthétique de Pierrot, et qui, donc, a provoqué, chez un certain nombre d'historiens de l'art, eh bien, disons, un sentiment de découverte, d'une nouvelle façon de concevoir la peinture. Dans ses écrits, puisqu'il a écrit, il est traité sur la perspective, en fait, il se contente de donner des lois de construction géométriques que le peintre pourra appliquer à son tour, mais il ne se livre jamais à aucune considération sur ce que doit être l'histoire en peinture, comment le peintre doit mettre en scène l'histoire qu'il représente, à la différence, justement, d'Alberti, son prédécesseur. Enfin, Alberti n'est pas peintre, mais c'est, Alberti a écrit le premier... Théoricien, oui. Voilà, c'est le théoricien, l'auteur du premier traité sur la peinture d'histoire, même s'il n'emploie pas directement ce terme, il parle de l'histoire peinte, et c'est le premier, Alberti, en 1435, à voir théoriser la construction en perspective, mais en des termes beaucoup plus simples, et visant à atteindre un public beaucoup plus large, et beaucoup moins, comment dire, beaucoup moins familier de la géométrie et des constructions extrêmement subtiles qu'élabore Pierrot de la Francesca, chez Alberti, il y a une visée de clarté. L'histoire doit être claire, elle doit donner l'impression d'accomplir une action, c'est le terme exact qu'il emploie, rem aguerré, et non pas de tumultoiré, et non pas de s'agiter en désordre, voire de tourner à l'émeute, parce que tumultus veut dire aussi le soulèvement populaire, enfin le populace qui se déchaîne. Non, pour Alberti, l'histoire doit être ordonnée et claire. Donc il y a une maîtrise de l'homme sur l'histoire, enfin, maîtrise visuelle de l'homme, du peintre et du spectateur sur l'histoire qui est donnée à voir par le peintre, ça c'est la position d'Alberti. Et visiblement, si on se fie à ses œuvres, Pierrot de la Francesca est aux antipodes d'Alberti. D'une certaine façon, c'est un peintre réactionnaire, ce qui est paradoxal, puisqu'il est très moderne, puisqu'il propose une théorisation extrêmement... Enfin, pas une théorisation, mais des règles de construction perspectives pour des objets géométriques à forme extrêmement compliquée, que lui-même, dans sa peinture, réalise des constructions perspectives toujours parfaitement rigoureuses, extrêmement bien faites. Donc, par certains côtés, il est tout à fait moderne, mais cet instrument, disons, de la modernité visuelle, enfin, de la... Eh bien, il le fait jouer à contre-emploi du moins, il ne le fait pas jouer comme Alberti voulait le faire jouer, comme la majorité des peintres le font jouer. Pour lui, en fait, ça met en place un lieu dans lequel se déroule une histoire que l'homme n'a décidément... L'homme sans Dieu, pour employer une expression à la chronique, n'a pas la possibilité de comprendre. Et je pense que ça se retrouve dans l'étrange impassibilité de ces personnages. Il me semble, Maurice Brog, qu'on a même prononcé le mot d'archaïsme à son propos. Quand vous parliez de cette modernité, en même temps, du placement des personnages ou des espaces... Oui, il y a un archaïsme de Piero de la Francesca, mais c'est un étrange mélange d'archaïsme et de modernité. Les lieux architecturés, chez lui, sont très modernes, grâce justement à la construction perspective. D'autres éléments très modernes sont les emprunts à la peinture flamande. Par exemple, l'attention aux textures, les effets de reflets sur les armures. Pas dans le cycle de la croix, mais dans des tableaux de dévotion privée ou des tableaux d'hôtel. Il peut traiter des perles, des cheveux d'ange, avec une très grande minutie, avec des effets de réel extrêmement poussés. Donc, de ce point de vue-là, il est tout à fait à la page, tout à fait au goût du jour. Il connaît la peinture flamande la plus récente. Ces corps ont du volume. La réception des lumières, pour employer le terme d'Alberti, est très cohérente chez Piero della Francesca, ce qui contribue à donner du volume au corps. Donc, tout cela est extrêmement moderne. En même temps, il y a cet archaïsme dans l'étrange absence de ces personnages à leur propre histoire. au centre du mur est peinte la fresque sublime. La reine de Sabah en visite à Salomon. Drap prise impalpable sur d'abstrait corps de femme. Parfaite harmonie d'une scène que toute émotion a désertée. Le groupe des suivantes s'inscrit dans la plénitude du cercle. Son rythme immuable est celui du cérémonial. Si peu de vie sépare leurs lignes épurées de celles des arbres et des colonnes. Figures humaines aux contours si précis que leur individualité s'estompe. Formes qui, par trop de définitions, se trouvent diluées. Les yeux mi-clos sur leurs regards absents, elles esquissent d'improbables sourires. Énigmes posées sur l'espace ignoré. Musiques à peine pressenties. De même que Léonard voyait les figures dans l'étage des murailles ou mieux, au contraire de Léonard, Pierrot les voyait d'abord dans les cages muettes des théorèmes glidiens. En fait, on est presque émerveillé lorsqu'on découvre soudain que ces courbes rares et amples ou que les intersections des plus droites appartiennent vraiment à des formes suprêmes de nuque et de coiffure, de ceinture et de sein, de bassin et d'encolure. Cette façon de faire découler le monde et ses circonstances d'une sorte de prévision stylistique songeuse sur les bases de laquelle, une fois celle-ci posée, tout vient se développer dans les limites d'une fatalité luxueuse, c'est bien là un des traits les plus typiques de Pierrot de la Francesca. En effet, pour peu qu'on extrait avec précaution quelques fragments de ces admirables composés cristallins d'hommes et de paysages, on voit alors leur situation apparaître avec une liberté d'une nouveauté inouïe, avec une plénitude picturale dont rien n'approche. Ici, entre les montueuses saillies des nuques et des fronts, apparaissent les déclivités des joues, les fûts tendres et blancs des cou, les fentes subtiles des yeux et les primes végétations des cheveux poussés avec le rythme naturel des surgeons les plus drus, celles des sourcils pointant, rares, comme de maigres fils d'herbe sur le rebord des fossés. Voyez l'ombre qui ne s'accumule point ici, grumeleuse comme chez Masaccio, mais telle une légère peluche, file des hachures sur ses éclaircies pour les voiler à peine. Mais il y a un tableau, une fresque qui peut poser question, c'est la présence d'une annonciation dans le cycle de la croix. Oui, il y a une annonciation dans le cycle de la croix et Jacques de Vauragine parle de l'annonciation mais ailleurs, évidemment. Que vient faire l'annonciation ici ? Précisément, dans le cycle de Pierrot de la Francesca, les épisodes qu'aujourd'hui nous connaissons de l'histoire de la croix, à savoir le portement de croix, la mise en croix, la mort en croix, la descente de croix, aucun de ces épisodes ne figurent sur les fresques. Aucun d'ailleurs n'est raconté par Jacques de Vauragine puisque les deux chapitres qu'il consacre à la croix portent sur la croix avant et après, sauf pendant la passion. Or, Pierrot de la Francesca a introduit effectivement sur le mur du fond, à côté de la gauche de la fenêtre, une annonciation. Les historiens se sont souvent demandés ce qu'elle venait faire là, effectivement, d'une certaine façon elle est tout à fait incongrue. En fait, elle est très facile à comprendre. L'annonciation n'a de sens que parce que si la Vierge Marie dit oui, bien sûr, l'incarnation se produit et l'incarnation est finalisée, Dieu l'a voulu de toute éternité, à la rédemption, c'est-à-dire à la mort du Christ sur la croix. Donc, il y a théologiquement un lien tout à fait fort entre l'annonciation, c'est-à-dire l'incarnation, et la crucifixion. Ce lien, d'ailleurs, Piero della Francesca en grand géomètre, en grand perspectiviste, le donne à voir de manière à la fois aveuglante et cachée par la structure même de l'image, par la structure de cette annonciation qui est quadripartie. Le champ de l'image, c'est un rectangle tiré en hauteur, coincé entre l'angle de la chapelle et la fenêtre, eh bien, il le divise en quatre rectangles égaux par l'architecture qui est censée représenter la maison de la Vierge. Et là, il est tout à fait conforme à une typologie extrêmement fréquente en Toscane d'annonciation où l'on a à droite la maison de la Vierge avec de diverses façons la suggestion d'un intérieur inaccessible qui renvoie bien sûr à la virginité de Marie, une zone intermédiaire où Marie peut recevoir la visite de l'ange et dans la partie gauche, un extérieur par lequel arrive l'ange. Et l'architecture qui donne à voir ce lieu, donc l'extérieur pour l'ange, un portique sous lequel se trouve la Vierge à droite et à l'étage au-dessus du portique une chambre dont on voit par la fenêtre à demi ouverte justement qu'on ne peut rien y voir, l'intérieur est noir et doit nous échapper justement. Il s'agit de préserver évidemment l'intimité, la virginité de Marie. Et donc, cette architecture est mise en place de telle façon qu'elle recoupe l'image en quatre. Et alors, au coin gauche, en haut ? Et en haut à gauche, dans le ciel, dans le quart gauche, il y a Dieu le Père, ce qui, là encore, est tout à fait traditionnel. Alors, cette quadripartition du champ de l'image qui est tout à fait traditionnelle, Pierrot de la Francesca la reprend et l'utilise pour donner à voir une croix. En coupant en quatre le champ de l'image, mais en même temps, c'est plus subtil puisque, effectivement, recouper en quatre un rectangle, ça fait une croix, c'est très simple. Mais cette croix n'est pas parfaitement visible puisqu'il y a bien l'arrête verticale de l'architecture à la limite de la maison de la Vierge. On a l'arrête du mur en haut. En bas, on a une colonne qui fait juste l'angle de la maison. Et donc, l'axe vertical médian de l'image est parfaitement tracé. Mais c'est au niveau des horizontales et donc des bras de la croix que Pierrot de la Francesca introduit un décalage entre la partie gauche et la partie droite puisque la séparation entre le rez-de-chaussée et le premier étage pour dire ça en termes courants, comme nous voyons l'image par en dessous que l'architecture est construite en perspective, eh bien, l'entablement qui marque la séparation entre le rez-de-chaussée et le premier étage nous apparaît plus bas dans la partie gauche au-dessus de l'ange et beaucoup plus haut dans la partie droite au-dessus de la madone ce qui fait qu'on perd l'effet bras de la croix. Il y a un décrochement. Voilà, il y a un décrochement. Les bras sont décalés, il y en a un qui est plus haut que l'autre et donc on ne voit pas la croix. Pour la voir, il faut restituer en somme l'élévation de l'architecture, c'est-à-dire faire abstraction des déformations apparentes, introduites et codifiées et régies par la construction perspective. Eh bien, Piero della Francesca s'en sert, en fait, pour introduire une distorsion, une déformation qui, au lieu de rendre la croix plus visible, eh bien, justement, rend la croix moins visible. Difficile à percevoir. Pour parler familialement, on pourrait dire qu'elle crève les yeux, c'est-à-dire qu'elle est absolument évidente, mais cachée. On pourrait aussi signaler, c'est-à-dire qu'elle est à mettre sur le compte aussi, peut-être, de ses corps, de ce qui échappe, mais que seul un système lié aux chiffres, que seul un chiffrage rigoureux peut permettre de faire apparaître, c'est la scénographie des regards. Il y a là, je crois, une incroyable exploration du regard. on pourrait presque dire qu'il y a une sorte d'alphabet de toutes les situations possibles du regard. Comme si le regard était précisément la part humaine qui manifeste le disparate, l'insaisissable. On a tous les états du regard. on a depuis le regard clos, le regard l'œil fermé qui signifie le sommeil, jusqu'à la violence, l'écarquillement, le regard mi-clos, la distraction. Il y a une incroyable invention dans l'ordre du regard. Et si on s'amusait d'ailleurs à tracer les lignes du regard, on obtiendrait étrangement un incroyable désordre. n'est-ce pas ? Comme si le regard manifestait précisément le perdu, enfin, ce qui est difficile, l'immaitrisable, enfin, ce qui échappe. Et qui n'est pas loin de manifester précisément ce que Cézanne va montrer, à savoir une sorte de dislocation. Le regard, c'est ce qui échappe, c'est ce qui ne peut pas être contre-pourri. rouler. C'est peut-être aussi à mettre sur le compte des corps sans surface. Mais ces regards, en même temps, si effectivement Pierrot les épèle d'une certaine manière, ces regards, souvent quand même, ne nous regardent pas. Ils ne regardent pas un objet du tableau et on a l'impression qu'ils regardent en dehors du tableau, en dehors de la fresque ou alors complètement à l'intérieur d'eux-mêmes. Il me semble que quand je regarde l'œil, la figuration de l'œil chez Pierrot, on a continuellement ce sentiment d'une inadhérence au présent. On a toujours ce sentiment d'une perte qui sont en état de distraction, qui sont soustraits au récit, qui sont captés par une toute autre méditation, qui sont captés par une autre histoire, ils pensent à autre chose. Ce qui fait d'ailleurs que l'on peut encore investir, ça fait penser au fond à l'esthétique de Bresson. On a quelque chose qui est peu naturaliste. On peut, ils se prêtent, ils sont en état de, ils sont prêtés, mais il n'y a aucune illusion. Ils sont pris dans leur propre histoire et nul ne peut leur ravir leur propre histoire. Il me semble que Pierrot a réussi à capter ça. Et alors, vous parlez de Bresson et... Et même le côté qu'on a tout à fait délibéré dans son cas, le côté monocorde, le côté impersonnel de l'expression et puis son goût pour les non-acteurs qui n'est pas son ré-pensé non plus au cinéma de Pasolini. N'est-ce pas ? Où on a ce mélange de professionnels qui vont... Au fond, on a tous les degrés de l'adhérence au sens. on va avoir des expressions jouées et puis on va avoir l'entrée aussi des corps non professionnels, de l'ailleurs, du monde. Et pour rester dans le cinéma et dans les analogies cinématographiques, il me revient une phrase de Jean-Luc Godard qui dit au cinéma le sens c'est du rouge et qui nous met un peu, je trouve, dans cette idée de stylisation de la même manière que Pierrot nous met. Regardez ce sang du Christ ou ce sang de Saint-Sébastien. C'est vrai qu'on a envie de dire le sang c'est du rouge. Oui, on est aux antipodes puisque j'ai cité précédemment le Rousseau. On sait que le Rousseau dans cette déposition bouleversante, difficile à regarder par le drame, la beauté, la violence, la douleur qui l'envahit mais aussi le degré d'invention extraordinaire. Le Rousseau a déterré un cadavre pour peindre le corps de Dieu. Et là, on est au plus loin. Dans le cas de Pierrot, comme vous le soulignez, même quand il s'agit par exemple de figurer dans le retable de Brera de faire une allusion à l'Eucharistie, à la mort de Dieu, au sang, à la crucifixion, à ce qu'elle a de douloureux, de sanglants, on est dans un système de formalisation extraordinaire puisque le sang est saisi, en quelque sorte mis à distance et figuré comme du corail et devient une sorte de bijou. N'est-ce pas ? C'est par le corail qui pend autour du sommeil de Dieu, de l'enfant Jésus, qu'est figuré la passion. Donc on est tout à fait au plus loin de ces esthétiques terribles. On n'est pas dans la terribilità, n'est-ce pas ? Dans le cas de Pierrot. de Pierrot. Sous-titrage Société Radio-Canada Ces bras de possédés, ces dos sombres, ce chaos de verts soldats et de chevaux violets, et cette pure lumière qui voile tout de tonalités de fines poussières, c'est une bourrasque, c'est un massacre. Il faut se mettre aux ordres du ciel, n'est-ce pas ? C'est le ciel qui est aux commandes de l'être. Je crois que ça, c'est quelque chose qui va dominer l'ensemble de l'œuvre jusqu'à cette montée inouïe, enfin éblouissante de la lumière qui va, au fond, organiser le sommet du retable de Brera. Donc, il y a là, je crois, un desserrement par rapport à un certain nominalisme qui a dominé les expressions picturales jusqu'à lui, à savoir que ça n'est plus le nomos, le nom, qui est aux commandes de l'être, c'est une œuvre qui se souvient, peut-être, d'un état d'avant le langage et qui nous dit, l'oiseau lui-même, nous devons faire, et c'est le Saint-Esprit, donc c'est l'Esprit peint, n'est-ce pas ? Non pas le Saint-Esprit, mais le peint-esprit, n'est-ce pas ? L'esprit fabriqué avec de la peinture sur le modèle de la lumière. Je crois que ça, c'est ce tableau qui est dans cette position toujours émouvante des œuvres avant l'œuvre, puisque c'est l'extrême jeunesse de Pierrot, et déjà, je crois, le programme de l'œuvre. On pourrait ajouter dans cette sorte d'envahissement de fosse, la lumière, la présence de ce qu'on pourrait appeler la réminiscence, car c'est aussi une œuvre qui, malgré son formalisme, et peut-être grâce à cette imposition de la forme, va au fond faire revenir l'infance. c'est-à-dire, on a bien entendu identifié la ville de Borgo qui revient sans cesse, y compris dans des situations absolument extraordinaires, dans les batailles de Constantin, enfin, dans toutes sortes de situations tout à fait anachroniques, l'enfance revient, enfin, le natif, le natal revient, et notamment, donc, à travers le reflet. Qu'est-ce que c'est que ce reflet qui serpente à l'arrière du baptême du Christ ? C'est, au fond, une augmentation du ciel, car c'est une façon, au fond, de réduire la terre, réduire le nom, réduire les corps faciles à cerner, faciles à dessiner, qui sont les corps terrestres, et augmenter le reflet, augmenter la lumière. Ces bras de possédés, ces dos sombres, ce chaos de verts soldats et de chevaux violets, et cette pure lumière qui voile tout de tonalités de fines poussières, c'est une bourrasque, c'est un massacre. Donc, je crois, c'est quelque chose qui va, évidemment, après, être repris d'une façon encore plus manifeste, cette affaire de la lumière, qui, bien entendu, est manifestée par l'entrée de l'ange. L'Annonciation, c'est l'aube, n'est-ce pas ? Ça a été tout à fait formalisé ainsi par les théologiens, n'est-ce pas ? Donc, c'est toujours l'entrée de la lumière, n'est-ce pas ? Quelquefois, elle est figure... Donc, les anges, qui sont très nombreux, qui sont tellement beaux, chez Pierrot, c'est toujours l'aube. Ils sont soit signifiés en tant qu'ange, c'est des corps photophores, ils portent la lumière. Donc, on a quelque chose de tout à fait éblouissant dans ce qu'est cette aventure de Pierrot, qui va consister, au fond, à nous aider, ou à nous éduquer, à vivre, ou à inscrire notre vie davantage que dans le verbe, dans la lumière. Alors, ça n'est pas sans rapport, donc ces corps mouvants, le ciel, l'insaisissable, l'informe, le ciel, c'est ce qui revient, c'est ce qui est sans cesse mouvant, c'est l'élément chaotique, enfin, c'est l'élément imprévisible, c'est l'intempestif, c'est quelque chose qui, je crois, n'est pas sans rapport avec l'incroyable insistance du sommeil. Le songe de Constantin, il faudrait y revenir un instant, on a souvent associé la fameuse phrase de Cézanne de 1904 à Émile Bernard, où Cézanne, donc, tente de clarifier sa pensée, et recommande à ce jeune peintre, qui vient le consulter, de traiter la nature suivant le cylindre, la sphère, et le cône. Ça qualifie, bien entendu, tout à fait la passion centrale pour la géométrie, pour l'architecture, qui vient dédoubler, d'une certaine façon, qui vient comme un fétiche second dans l'œuvre de Pierrot, et qui qualifie parfaitement, notamment, le songe de Constantin. Car, c'est ça, je trouve, le paradoxe à relever, c'est que, comme si pour capter la matière insaisissable du sommeil, car l'empereur est plongé dans le sommeil, il est, le corps, donc, justement, horizontal, il est pris dans une, dans une, dans un déchaînement de ces figures géométriques énoncées par Cézanne, n'est-ce pas ? On a des cylindres, on a des cônes qui figurent la tente, puis on a le campement qui vient redoubler le nombre des cônes, enfin, de la structure, n'est-ce pas ? qui est elle-même redoublée par la colonne centrale, donc on a énormément d'éléments durs, d'éléments solides, comme si pour saisir les risques et les menaces inhérentes au corps qui s'abandonne au sommeil, il fallait, donc, protéger. Et voici que, dans, dans cette, ce qu'on a cru être une nuit qui est en fait, encore une fois, l'aube, on est à la frontière, ce n'est pas tout à fait l'aube, le ciel s'éclaire, on voit quelques étoiles, on n'est pas tout à fait dans le jour, on n'est plus tout à fait dans la nuit. On n'est pas dans le bleu profond de la nuit, en tout cas. non. Et on a à gauche cet ange tronqué, magnifique, qui est, encore une fois, une pure entrée, un pur déploiement de lumière qui vient éblouir l'attente et qui vient, qui fait un geste. Et je crois que c'est tout à fait merveilleux de voir que le lendemain, et c'est peut-être la fonction de nos rêves, n'est-ce pas, comme si Pierrot notait cette injonction du rêve. Puisque le lendemain, on est très ému de voir que l'empereur va imiter très exactement le geste de l'ange qui tient une croix. Et ce geste qui va, évidemment, assurer sa victoire. Donc je trouve que là, il y a une hypothèse sur le rêve, il y a une interprétation du rêve qui me semble tout à fait extraordinaire. Il y a un traitement de la lumière aussi, ici, qui est particulier et qui est une lumière à la fois douce et violente. Je crois qu'elle montre aussi cette étrange alliance de la peinture, enfin de son objet ou de son non-objet, justement, de la forme, de l'imposition d'une forme pour capter précisément ce qui semble ne pas pouvoir être captée par la forme, à savoir la clarté, l'immatériel, l'invisible. Représenter l'invisible chez Pierrot, c'est un petit peu, je crois, ce qu'on a toujours essayé de chercher, non ? Quand on parle, je crois que beaucoup de critiques se sont accordées pour parler du mystère de Pierrot ou de l'énigme que représente la peinture de Pierrot. Chercher l'invisible chez Pierrot, c'est chercher quoi ? Au-delà, je veux dire, bien sûr, de la révélation divine qu'il veut tout le temps nous communiquer. Moi, il me semble qu'il a trouvé une solution relativement particulière qui consiste à traduire la transcendance par l'immanence. Alors, vous allez me dire, là aussi, c'est quelque chose de l'ordre du lieu commun, mais l'immanence comment ? L'immanence par cette juxtaposition des motifs de manière isolée entre lesquelles le spectateur doit opérer une mise en relation. C'est-à-dire que lorsque nous avons parlé ensemble d'Historia, je vous ai dit qu'elle existait, mais il y a tout de même toutes sortes de moyens à utiliser dont cette absence de lien de regard entre les figures, cette absence de gestuel ostentatoire, etc., toutes sortes de moyens qui rendent difficile la mise au clair des relations instituées entre les différentes figures, toutes sortes de figures de témoins ou de figures simplement d'être présents pour reprendre cette modalité qui me paraît si importante, d'être simplement présents et donc dans cette espèce de tension qui existe dans l'art occidental depuis le début entre mimesis et diégésis, donc la simple ressemblance des choses et puis le fait de raconter une histoire. Bien évidemment, la diégésis est inscrite dans la mimesis. On raconte une histoire au sein d'une logique générale de la ressemblance, de l'évocation des choses telles qu'elles sont mais ce que utilise Pierrot me semble-t-il c'est ce pôle de la mimesis je dirais à nu de façon pure et en mettant en cause l'autre pôle celui de notre goût pour la fabulation pour le fait de lier les choses entre elles raconter une histoire c'est ça c'est lier les destins et bien lui se situe comme toujours dans une sorte d'endessas et qui est effectivement quelque chose de très fort qui fait qu'on peut se rapprocher après d'une logique du rêve pour ceux qui ont la tête à la psychanalyse ou autre et qui en tout cas constitue une poétique singulière de la psychanalyse et qui en tout cas de la psychanalyse Je crois qu'il y a une méditation, c'est pour ça qu'on ne peut pas en faire un abstrait. De même qu'on ne peut pas faire de Cézanne un peintre abstrait, c'est impossible. Ni même de Matisse. Il y a, je crois, il y a aussi une anthologie. Il y a une réflexion sur l'être. C'est en quelque sorte, toute l'œuvre de Pierrot est une allégorie de l'être. Il y a, je ne sais pas, il me semble qu'il y a quelque chose qui tente à saisir une allégorie valable, peut-être pour tous les temps, pour tous les hommes. Comme si Pierrot avait médité sur ce que c'est que l'origine. On a cette étrange Madonna del Parto, n'est-ce pas, qui est si belle, si élégante, si légère, distraite. Elle est sans doute absorbée par ce qui arrive dans cette sphère qu'elle porte en elle et qui porte le corps de Dieu. On a quelque chose qui tente à nous alerter sur des états d'avant le langage. Des états que les œuvres et les poètes ont pour mission de saisir, je crois. Des états qui échappent, n'est-ce pas, dont nous faisons continuellement l'expérience. N'est-ce pas, que l'on soit artiste ou pas. On est bien conscient de quantités de choses surviennent qui nous échappent, qu'on ne comprend pas. Il me semble que ça nous ramène à ça. Nous sommes des êtres soustraits, souvent à la conscience. Nous sommes des êtres soumis au passé, soumis à la folie généalogique, soumis à la faille, soumis à la perte, soumis au sommeil. Et il me semble qu'il y a véritablement cette figuration. Il me semble qu'il déchiffre ce que c'est que dormir, ce que c'est que rêver, à quoi ça doit servir le rêve. Car on pourrait penser qu'il n'y a pas d'ombre, n'est-ce pas ? Toute l'ombre, toute la nuit, chez lui, s'est réfugiée à l'intérieur du corps, derrière les vêtements, n'est-ce pas ? Derrière les vêtements, il y a l'ombre. Jean-Paul Marquesquille, l'œuvre de Pierrot de la Francesca nous parle du sacré, évidemment. Mais vous, qui êtes un artiste qui, me semble-t-il, travaillait sur une certaine forme de sacré, est-ce que vous pensez que c'est une œuvre aussi qui va nous toucher, en fait, au-delà de l'expression du sacré ? Ou bien qui va nous toucher sur le plan d'un autre sacré, justement ? Je crois, en fait, ce qui est sacrifié dans cette œuvre, c'est le sacré, d'ailleurs, d'une certaine façon. Il me semble que c'est une œuvre extraordinairement de l'ici et maintenant, précisément. C'est peut-être ça qui la met en avant de nous. Je crois qu'elle nous montre des emplacements. Il y a donc tous les grammons de l'existence, et puis on va avoir aussi cet autre confin qui est ce qui attend, ce qui va clore l'existence. C'est aussi une méditation sur la mort. Mais, étant donné que c'est un peintre, un peintre, il va méditer sur son propre rapport à la mort. Or, un peintre, son rapport à la mort, c'est aussi essayer d'imaginer ce que deviendra sa forme, enfin, ses pigments, ses agencements de peinture, de couleurs, après lui. Donc, c'est une œuvre qui, je crois, est extraordinairement analytique, enfin, qui a une portée philosophique très, très grande. C'est en ce sens qu'elle peut faire penser, enfin, je ne serais trop dire à un athéisme, mais il y a tout de même là quelque chose qui se sépare d'une adhésion fanatique au sens religieux. Voilà comme je la vois, ce qui explique sans doute qu'elle nous accompagne continuellement encore, qu'elle a été, d'ailleurs, tout à fait au centre, enfin, des références de Matisse et de Cézanne, notamment. Sous-titrage Société Radio-Canada Tu as la tête à un œil qui fut faite dans la partie précédente de la proposition avec huit lignes transversales qui sont A, B, C, D, E, F, G et H, chacune avec ses marques. Et sur elle, tire une ligne qui touche la pointe du nez et le menton, dite la ligne IP, de sorte qu'elle fait pencher la tête en arrière, d'autant qu'il te plaît qu'elle penche. Et sur la ligne IP, mène une ligne perpendiculaire touchant le sommet de la tête, soit la ligne Zeta sans terme. Puis tire des points 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 de la ligne A de la tête à un œil, des lignes toutes parallèles à la ligne Zeta sans terme, légèrement à la mine de plomb. Sous-titrage ST' 501 On a identifié, semble-t-il, il me semble qu'il y a peu de doute, le portrait de Pierrot lui-même dans le soldat, le deuxième soldat sur la gauche, qui est lui-même traité, encore une fois, dans son traité de mathématiques. Je trouve que cette espèce de relation entre le nombre et la nuit est capitale. Comme si Pierrot nous indiquait qu'on ne peut saisir ce qui fuit qu'en l'enferrant, qu'en l'incarcérant, finalement, dans le nombre et dans les mathématiques. Les mathématiques n'ont pas cet arbitraire qui, quelquefois, nous saisit lorsque nous regardons Paolo Uccello, par exemple, où il y a là une abstraction. Uccello ne va pas capter du tout cette individuation des visages. Il y a quelque chose de très stéréotypé. Ce n'est visiblement pas ce qui l'occupe. Dans le cas de Pierrot, ce n'est pas une passion virtuose. Ce n'est pas juste pour montrer qu'il sait. Il me semble que cet appareillage du nombre est là pour précisément cadrer ce qui lui échappe. Donc, on a véritablement là un coup de dé, un véritable pari sur l'être qui me semble le placer dans ce que l'espèce humaine n'a jamais produit ou inventé de plus extraordinaire. Mais je crois que Pierrot est tout à fait encore en devant de nous. Il est dans l'attente encore d'être nommé, j'espère, pour toujours. Il recule sans cesse, n'est-ce pas ? Ce qui est la raison d'une œuvre d'art. Bien entendu. Pierrot de la Francesca avec Alain Buysine, Jean-Paul Marqueschi, Salvato Rirotolo, Étienne Jolet, Maurice Brocq. Les textes de Roberto Longhi, Bernard-Henri Lévy, Giorgio Vasari, Pierrot de la Francesca, Bernard Simeone, Pierre Paolo Pasolini sont lus par Agnès Pontier et Georges Kles. Une vie, une œuvre, Pierrot de la Francesca. Prise de son, Claude Nior, Didier Sudre. Mixage, Guy Senou. Une émission de Simone Dweck, réalisée par Dominique Costa. Mais ici, sur la tenture lactée soulevée, la pointe, l'intérieur dépouillé, il n'y a que la couleur assombrie du sommeil. Sur sa couche, dort, comme la blanche bosse d'une colline, l'empereur qui exhale de sa paisible figure de rêveur, le calme divin. Vous écoutez France Culture, il est 22h, passez une minute, tout de suite, regard sur l'actualité.